Maurice Radio Libre, la radio carrément Rob, la radio carrément libre. Maurice a dit, Maurice a dit, Maurice a dit, Maurice a dit. Pour des raisons que personne ne pourra t'expliquer, on a toujours nos 200 personnes à la dérive là, qui prennent du crac, qu'on ne soigne pas, qu'on déplace, qui sont des gens dans une situation sans doute désespérée. La capitale de la France, dans laquelle se trouve l'ensemble des décisionnaires de notre pays, n'arrive pas à régler le problème. On a plein de fonctionnaires, plein de policiers, plein de CRS, plein de docteurs, plein d'hôpitaux, plein de tout ça. Mais il y a 200 personnes qui sont dans une merde, dans une misère noire. On n'arrive à rien faire, on n'arrive pas à les soigner. Donc ils se mettent dans un jardin, alors après on leur dit de partir du jardin. Alors ils partent, ils vont, je ne sais pas où, puis après on leur dit de partir, donc ils partent, puis après ils reviennent. Je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent faire d'autre. Puisqu'il y a donc des vendeurs de crac, il y en a plein dans notre pays, il y en a suffisamment pour maintenir ces personnes-là dans cet état. Et ces vendeurs de crac, semble-t-il, arrivent à se déplacer donc avec leurs clients, de manière à continuer à les fournir. Et forcément leurs clients pour les fournir font, j'imagine qu'on ferait nous tous, si on était dans une situation désespérée, qu'on avait absolument besoin de trouver du pognon pour avoir du crac. L'état français n'arrive pas à régler ce problème. C'est un problème insoluble. Notre président de la République est parti, il a pris l'avion, là il est en train de serrer la main. Parce qu'il se dit qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que la vie des Français, je pense. Ouais, et là il va à truc, machin, pavaner, faire des roulades. Parce que quand même la violence chez nous, il y a encore un môme là, je crois, qui s'est fait tuer ou tabasser par 20 mecs courageux qui sont partis en courant. Ce n'est pas une priorité. En même temps, on a tellement de problèmes de sécurité qu'il vaut mieux pas que les enfants sortent. Ouais, alors ça pour le moment c'est une problématique qui est quand même très parisienne. Alors on s'en bat les couilles ! Mais non, c'est pas ça ! Je suis pas parisien, mais je me balade de temps en temps dans la capitale et je pense vraiment que le problème est amené à se répandre sur tout le territoire français. Lille, Bordeaux, Marseille, Lyon, et c'est déjà le cas ! Mais regarde, le nombre de craqueurs a augmenté 300% en ces temps. Mais oui ! Et dans cette période, le taux de prise en charge est passé de 34 à 18%. Et petit rappel sur les effets du craque sur l'organisme, ça va des lésions cutanées jusqu'aux complications respiratoires ou les troubles cardiaques entraînant la mort, en passant par les troubles de l'érection. Alors on peut plus faire craque-craque ! Bon, j'ai rien entendu. Donc c'est vraiment dramatique pour tout le monde ! Et surtout, c'est inadmissible que l'État, les responsables politiques, ne fassent rien, ne trouvent pas de solution. Ils se contentent de déplacer le problème, de construire des murs et de fermer les yeux. Bah, c'est déjà un exploit de construire un mur en fermant les yeux ! Les responsables des forces publiques, M. Darmanin à l'intérieur, M. Nunez, le préfet de police de Paris, sont incapables de collaborer avec des personnes responsables de la santé, des affaires sociales, donc M. François Broun, avec les maires des arrondissements, Mme Hidalgo, pour élaborer une solution et l'appliquer. Ça n'a jamais été possible, nom d'une pipe ! Si tu dis à craque, t'en prends une. Vous voyez quoi ? Le préfet de police de Paris a quand même assuré que le problème serait résolu avant 2024 ! 2024 ! Oh putain ! Non mais sans déconner, ça fait plus de 15 ans que le problème existe, ça fait plus de 15 ans qu'on attend une solution durable, et là, en un an, il pense sérieusement que le problème sera résolu ! Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la France ? Mais qu'est-ce que ces responsables politiques attendent pour faire action ? Et pourquoi est-ce que ces états faits perdurent ? Hé, tu t'es pas dit que peut-être ça pouvait profiter à quelqu'un ? Non. Maurice, c'est la nuit. Tous les soirs, dès 21h, tu es attendu. Appel maintenant. Allez, dépêche-toi ! Maurice, c'est ton meilleur ami.